... Alors là on est sur la station de ski de Chalmazel qui est gérée par le conseil départemental de la Loire et depuis déjà quelques années on essaye de faire un rassemblement ski de randonnée, profiter un peu de la station l'objectif c'est de la faire connaître ... Cet événement nous apporte plusieurs choses c'est à dire que ça permet de sensibiliser les gens sur plusieurs pratiques déjà dans un premier temps de faire découvrir un petit peu le ski de randonnée ce qui est une pratique qui se développe et qui se développe aussi sur la station de Chalmazel après on a beaucoup de gens qui viennent là de façon occasionnelle et qui en gros s'entraînent avant de partir faire des choses un petit peu plus importantes dans les Alpes donc c'est vrai qu'en plus de ça de les sensibiliser à l'utilisation du DVA ça permet d'avoir un petit bagage quand ils vont faire des choses un petit peu plus engagées dans des zones un peu plus alpines et l'appareil ça s'appelle un DVA détecteur de victimes d'avalanche super ceux-là ils ont une portée qui est énorme pour monter la sonde du coup il n'y a rien de plus simple on jette et le premier qui est dessus il a gagné il ne suffit pas d'être équipé il faut également savoir s'en servir et puis c'est surtout essentiel pour une pratique de ski en montagne Qu'est-ce qu'il se passe là ? ça s'est raffroché ah ça augmente donc c'est pas bon il est ici allez on va vérifier délibération du juge arbitre oui c'est bon il y a un sac à dos la journée va se terminer ce soir par quelque chose de plus ludique et d'hyper intéressant et de peu courant c'est-à-dire qu'on termine par une rando nocturne donc tu as deux puissances donc tu en as un qui a un faisceau long pour voir loin et tu peux en parallèle mettre le faisceau large mais c'est une heure pour faire de la randonnée ? non c'est pas une heure non 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 justement mais on va essayer d'arriver avant la nuit pour redescendre en pleine nuit particulièrement ah d'accord il y a un départ qui se fait à 17h30 du pied de la station qui va monter jusqu'au sommet donc jusqu'à Pierre-sur-Haute avec une descente en nocturne donc c'est vraiment quelque chose de très festif de pas du tout axé sur la compétition vraiment ouvert au grand public ça il fait beau pas trop froid la ligne derrière nous est magnifique donc tout va bien alors là on monte en famille avec les trois générations les grands-parents notre génération et puis les enfants comme tu dis que c'est pas trop dur on descend et on remonte bah ouais non je rigole alors c'est comment Michel ? génial mion l'éc template il y b pas de fil mion comme ça à l' animations